Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce mercredi 22 mai. D'abord vos prévisions météo, fait de nouveau quelques nuages bas et brouillards matinaux sans conséquence et qui vont vite se dissiper. On profitera aujourd'hui bel et bien du soleil, du ciel bleu dans toute la région. Les températures elles sont de saison, 18 degrés à Saint-Omer, 17 à Boulogne, à Calais et au Touquet, 16 degrés à Dunkerque. La météo complète bien sûr après ce journal. A la une, tout d'abord en ce 22 mai, la journée internationale de la biodiversité. A cette occasion, les experts régionaux étaient réunis hier à Bayeulot, conservatoire botanique, pour évoquer la situation de la faune et de la flore régionale. Sans surprise, le constat principal, c'est une dégradation importante de la biodiversité dans les Hauts-de-France. Les experts estiment ainsi que 13% de la flore sauvage de la région pourrait disparaître d'ici 10 ans. Les causes sont nombreuses, évidemment, mais au premier rang, l'urbanisation massive est particulièrement responsable. Dans les prochaines années, l'objectif du conservatoire, c'est donc de protéger la flore en réintroduisant ou en renforçant certaines espèces. Explications complémentaires au micro de Rémi Desremont. Il y a des textes qui sont déjà pré-rédigés, bien sûr, qui sont déjà rédigés, et on réunit l'ensemble des experts, faune, flore, fonge, etc., pour discuter, pour avoir une vision globale des textes et voir si scientifiquement ça correspond. Malheureusement, la biodiversité évolue sensiblement du fait des atteintes diverses qui peuvent se faire à l'environnement. Et forcément, ça a des impacts sur la biodiversité. Alors, la région est une région qui, globalement, depuis de longue date, a subi des atteintes assez importantes du fait de l'urbanisation. Les élections européennes, c'est ce dimanche, et les restos du cœur veulent sensibiliser les candidats en campagne. L'Europe envisage en effet de diminuer de 50% l'aide alimentaire via le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. C'est une situation d'alerte pour de nombreuses associations, pour les restos, dont 25% des denrées alimentaires proviennent de ce fonds européen. Rien que dans le Nord, cela représente près de 1800 tonnes de denrées distribuées, soit des milliers de repas. Et comme les dons de particuliers sont également en baisse ces dernières années, les dirigeants des restos du cœur lancent un appel aux dirigeants européens et aux candidats pour un plan ambitieux d'aide à la pauvreté. Explication au micro Didi-Lgunay. Comme toute négociation, la barre est mise basse de la part de ceux qui peuvent aider. Les négociations ont déjà permis des avancées significatives, mais pas suffisantes aujourd'hui. Si on enlève la moitié de l'aide européenne, qu'est-ce qu'on va donner aux personnes qui sont en difficulté ? Selon la composition de la famille, on aide à hauteur de 6 voire 9 repas. Cela veut dire que si on n'a pas l'aide alimentaire, on diminuera ce nombre de repas. 6 à 9 repas, c'est toutes les semaines. En bref, dans le Calaisi, suite à notre reportage, la manifestation des habitants d'Ovkerk contre l'installation d'un poulailler géant. Plusieurs riverains d'Ovkerk ont été reçus par le sous-préfet de Calais. L'autorité leur a assuré qu'il n'y aurait pas d'épandage ni de stockage de fientes de volailles aux alentours d'Ovkerk. Mais pour les habitants contre ce poulailler géant, ce n'est pas encore une victoire. Il compte faire plus pour s'opposer à l'implantation de ce poulailler prévoyant, je vous le rappelle, 39 000 poules dans ce hangar. Dans l'actualité également, le conseil régional va au secours des professionnels de la pêche. Les élus de la région ont voté deux plans d'action en faveur des filayeurs et des mytiliculteurs. 40 bateaux qui traversent actuellement une crise importante en disant la production de sol par les filayeurs des Hauts-de-France a été divisée par 10. De l'argent donc et des fonds supplémentaires pour sauver la pêche régionale. Et puis au chapitre fait d'hiver, à 8000 près de Boulogne, la conserverie United Pet Food touchée par un incendie d'origine industrielle hier matin. Vers 4h30, le feu s'est déclaré dans un broyeur de l'usine. De gros moyens ont été déclenchés et 16 personnes ont été évacuées. A Cali, en images, la caverne du jeu enseigne bien connue des amateurs de jeux de société et de figurines a récemment déménagé dans un local deux fois plus grand. Le commerce dispose désormais de 260 mètres carrés et propose un service de boisson. L'espace de jeu a lui aussi doublé pour le plus grand confort des joueurs, avides de nouveautés à essayer. L'enseigne ouverte il y a trois ans a tout de suite rencontré un bon succès et ses gérants pensent aussi à la suite. Leur objectif est de recruter une personne supplémentaire d'ici quelques mois afin de se concentrer sur l'ouverture d'autres magasins à Boulogne, Saint-Omer ou à Dunkerque. Explication au micro de Corentin Escaillé. Dans l'immédiat on passe à deux gérants au lieu de un, donc on a déjà doublé entre guillemets l'effectif. Par l'avenir on va voir pour sûrement embaucher, ça c'est clair et net parce qu'on voit déjà le surcroît d'activité et on commencera sûrement par un alternant pour une formation ou directement une embauche. On ne sait pas encore. Le but c'est vraiment de se développer. Aujourd'hui on fait une boutique plus grande, demain une deuxième, après une franchise. Ça va être l'avenir du magasin et on va tout faire pour y arriver. Le but c'est vraiment de se développer un maximum. Je pense qu'il y a un gros marché à prendre en ce moment là-dessus et ça sera nous qui serons dessus. Allez pour terminer un peu de sport avec deux infos à vous donner d'abord en football. Une première marche franchie pour le RC Lens hier soir à Paris au stade Charletti en pré-barrage d'accession à la Ligue 1 opposée au Paris FC. Les Lensois se sont imposés au tir au but après un match nul, un partout. Puis ils rencontreront trois vendredis dans l'aube pour la suite de ces barrages. Le parcours du combattant vers la Ligue 1 pour le RC Lens continue vendredi. Un match à trois du handball également avec la 24e journée de Lidl Star League. L'USDK se déplace à Tremblay en région parisienne ce soir à 20h30. Les Dunkerquois resteront ensuite sur place afin de préparer la finale de Coupe de France ce samedi face à Chambéry et dont on reparlera. Mercredi 22 mai, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. Restez avec nous dans un instant vos prévisions météo. Un rapide résumé avant d'en parler du soleil, du ciel bleu aujourd'hui, des températures de saison. Merci d'être en notre compagnie. Voici dans un instant la suite du programme mercredi 22 mai sur Grand Littoral TV. Merci. Merci. Merci.